Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Savez-vous que dans notre organisme, nous avons trois principales lignes de défense? Comme première ligne de défense, nous avons les défenses physiques et chimiques. Votre peau est une source de défense de votre corps contre les agents pathogènes. Nos lames, notre salive, la sécrétion gastrique au niveau de notre estomac, les urines, la défecation, le fait d'aller à la selle constamment, c'est justement les premières lignes de défense de notre corps parce qu'à travers tous ces mécanismes et tout, il y a plusieurs gemmes, n'est-ce pas, qui seront détruits et certains justement qui ne pourront pas entrer justement dans notre corps. Lorsque justement la première ligne n'a pas pu empêcher une bactérie ou un microbe de pouvoir entrer, nous avons à faire justement la deuxième ligne qui se met en place avec le processus justement de phagocytose. C'est-à-dire qu'il y aura des casse-faits qui vont se mettre en place pour pouvoir justement embrigader justement ce gemme qui a pu pénétrer la première ligne de défense et il serait avalé. Maintenant aussi, la deuxième ligne justement a été inefficace. Il y a une troisième ligne qui va se mettre en place avec la sécrétion des antigènes qui vont directement aller cibler le gemme en question et le détruire. Le problème justement avec le coronavirus ou avec d'autres virus, c'est qu'ils arrivent justement à pouvoir déjouer justement notre organisme et c'est justement pour ça que nous faisons parfois des complications. Nous contraterons la maladie, nous faisons des complications et parfois nous mourrons si notre organisme justement n'est pas capable de pouvoir mettre ces mécanismes en place pour pouvoir nous protéger. D'où l'intérêt justement de pouvoir booster son système immunitaire pour permettre justement à notre organisme de pouvoir combattre justement efficacement ces pathogènes qui sont nos ennemis. Sans plus tarder, je suis le Dr Olivia Choupi de la page Je suis Doctus. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire maintenant parce que je publie chaque lundi. Surtout à pouvoir activer la code notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ou bien laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les et je vais les répondre avec plaisir. Oui, aujourd'hui nous allons voir comment booster son système immunitaire justement pour pouvoir combattre efficacement le coronavirus. Mais tout d'abord, c'était très important pour vous de pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre corps lorsque nous avons justement une attaque venant de l'extérieur. Je crois que beaucoup d'entre vous, lorsque vous allez parfois à l'hôpital et quand vous faites un prélèvement sanguin, vous êtes souvent assez curieux parce qu'au niveau des globules blancs, il y a souvent, on met souvent neutrophiles, vous voyez lymphocytes, basophiles, diézinophiles, monocytes. Ça, c'est très très important parce que ça permet de nous renseigner justement sur le type d'attaque que nous avons. Si nous avons une élévation justement des neutrophiles, alors ça veut dire que c'est prédominant justement à une attaque bactérienne et on va vous donner justement des médicaments justement qui vont jouer un rôle justement qui vont permettre de pouvoir détruire la bactérie. Si nous avons, au niveau des lymphocytes, n'est-ce pas, si nos lymphocytes sont augmentés, ça veut dire justement que c'est une attaque virale comme peut-être que c'est le cas avec le coronavirus. Si nous avons les iosinophiles qui sont augmentés, alors ça peut dire que nous avons une attaque parasitaire. Si nous avons les monocytes, c'est beaucoup plus dans le cas de la tuberculose ou bien la saccharidose. Donc c'est très très important pour vous. Ne croyez pas qu'on vous demande juste de faire la libération juste pour savoir si vous êtes animé ou pas. Mais on permet aussi de pouvoir regarder justement ces cascades de réactions qui sont justement les éléments de ces globules blancs justement qui jouent un rôle très très important dans notre défense. Donc si vous avez compris cela, là vous pouvez maintenant comprendre justement quels sont les éléments très importants pour vous pour pouvoir pousser votre système immunitaire. Nous avons en premier la vitamine D. La vitamine D est très très importante parce qu'il permet justement la synthèse justement de notre ADN. Et c'est extrêmement important parce que lorsque le virus arrive, la première chose qui se fait à décrire c'est de pouvoir détruire notre génome et de pouvoir synthétiser ses propres cellules, n'est-ce pas, et pouvoir envoyer tout notre corps. Et beaucoup plus dans le cas du coronavirus, ça envahit justement les poumons et ça entraîne justement ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire que ça va détruire tous nos aléveurs, toute l'architecture normale de nos poumons et il n'y aura plus ou moins justement l'oxygène de pouvoir circuler. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont cette maladie et qui ont des signes sévères justement ont besoin de pouvoir être ventilés et sans cette ventilation, ils vont mourir. Et nous avons justement aussi la vitamine C. La vitamine C qui est très très importante justement dans la synthèse justement de nos globules blancs. Nous avons le zinc, comme je l'ai dit, le zinc permet la synthèse des lymphocytes T qui est très très important et qui permet de pouvoir agir justement dans la réponse spécifique. Donc je veux vraiment vous conseiller de pouvoir consommer justement les aliments dont je vais mettre sur la liste. Les aliments riches en vitamine C, on le sait, on a le citron, comme on l'a encore appelé parfois le lemon, on a le kiwi, on a les oranges, on a le poivon rouge qui sont très riches en vitamine C. En ce qui concerne la vitamine D, le soleil est vraiment riche en vitamine D. Et pour ceux qui ne sont pas dans les endroits, ils peuvent avoir du soleil, ils peuvent prendre des compléments, prendre des aliments tels que le saumon, tels que les œufs qui contiennent assez de vitamine D. Nous avons le zinc, justement les aliments riches en zinc. Nous avons la volage, nous avons la viande rouge qui est vraiment riche en zinc. Donc pour bourser votre système immunitaire, vous avez besoin de pouvoir dormir assez parce que le repos est très important. Évitez justement d'être très stressé, faire de la suite physique, appeler les gens que vous aimez pour leur dire que vous les aimez. Ça va vous permettre de pouvoir passer du bon temps et de pouvoir vous détendre et tout. Et en dernière position, vous devez vraiment éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est aliments raffinés, parce que cela va contribuer à pouvoir détruire votre système immunitaire. Donc je vous dis merci et on se voit très prochainement. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez la vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. Et si vous avez des soucis, posez vos questions et je serai là pour répondre. Je vous dis merci et on se voit très prochainement. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501